Je n'aurais jamais pensé que mes actions blesseraient ma famille ou les personnes que j'aimais. Et j'étais désormais face à cette éventualité et bien plus. A cette époque, je volais des trafiquants de drogue parce que je me disais qu'ils n'appelleraient jamais la police. Nous avons commencé à recevoir des appels de tous nos proches et l'on sentait de la peur dans leur voix et nous savions pas pourquoi. Des hommes lourdement armés entraient par effraction chez toute personne qui nous connaissait et les sortait du lit pour savoir où nous étions. Ces personnes étaient armées et très dangereuses. Et ils avaient beaucoup d'argent et on offrait pour tout renseignement qui pourrait les aider à nous localiser, ma famille et moi. J'étais en fuite. Puis l'homme qui avait mis nos têtes à prix est mort dans un accident de voiture. Et on nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous en toute sécurité. J'ai commencé à beaucoup boire. J'avais honte de qui j'étais, j'avais honte de ce que je pouvais faire et de ce que j'avais fait toute ma vie. Je pensais qu'une personne dépendante était une personne sans volonté, qui avait besoin de quelque chose, qui dépendait de quelqu'un ou de quelque chose pour aller bien. Et ce n'était pas mon cas. J'étais une armée à moi tout seul. J'ai commencé par essayer d'arrêter par moi-même. Et après des mois d'efforts, j'ai presque abandonné parce que je n'y arrivais pas. Je suis donc allé voir l'évêque. Et il m'a donné le manuel du programme de traitement de la dépendance. J'ai beaucoup appris, mais je pensais encore y arriver seul. Puis il m'a dit qu'il y avait des réunions de groupe où des personnes comme moi se réunissaient et parlaient de leurs difficultés. Il est très difficile de décrire l'empathie, l'amour, l'honnêteté, l'humilité. Que l'on ressent quand on entre dans ce groupe ? Ils sont tous passés par là, un degré ou un autre. J'ai plutôt bien accompli les trois premières étapes seul. Je suis arrivé à l'étape 4. Je n'avais aucun problème à faire la liste de mes erreurs. Mais je ne savais pas quoi en faire. Mais la passer en revue avec mon mentor a été quelque chose d'autre. Parce qu'ils ne mettent pas simplement l'accent sur vos faiblesses, mais aussi sur vos forces. Et c'était difficile parce que je ne voulais pas avoir le bien. J'avais accepté et je connaissais le mal. La quatrième étape m'a aidé à voir le bien qui avait toujours été là. Il y en avait beaucoup. Il était juste caché et enfoui sous les drogues, les habitudes et les années de culpabilité et de honte. J'ai appris que j'avais besoin de Dieu. J'ai appris que j'avais besoin d'être entouré de mes frères et soeurs. Et chaque fois que je pense que ça ne peut pas mieux aller, ça s'améliore. Ça continue de s'améliorer. J'ai appris que j'avais envie d'être heureux. Ça continue de s'améliorer. L'être au vaccin, tu sais. Ça continue d'être heureux. Sous-titrage ST' 501